Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada À 13, Calamity a trouvé, dans l'invention de sa propre légende, une façon de survivre aux horreurs du Far West. À Denwood, il y a trois types de personnes. Ceux qui prient pour une pépite d'or, ceux qui prient pour leur salut et ceux qui prient pour ne pas avoir chopé la syphilis au bordel. Ce sont souvent les mêmes. Lorsque Calamity te raconte une histoire, elle t'emmène dans son imaginaire. C'est pourquoi on a conçu pour Naïs, l'actrice qui incarne Calamity, un véritable terrain de jeu. Elle peut changer à volonté de décors, de costumes, de personnages. Tout ce qu'elle nomme semble apparaître magiquement devant vos yeux. Jouer Calamity Jane dans la réalité virtuelle, c'est complètement différent d'un travail sur un plateau de théâtre. Les spectateurs veulent vraiment rencontrer Calamity, parler avec elle, agir avec elle. Et au final, il raconte l'histoire tout au temps de lui. L'expérience nous plonge dans un paroisse fictif tel que Calamity le racontait aux spectateurs new-yorkais. Ce que ça me voulait, c'est que les participants aient l'impression de voyager dans un théâtre. Pour ça, j'ai travaillé sur un éclairage dramatique, avec des découpes dures, laissant de larges zones dans la pénombre, ce qui permet de jouer sur le visible et l'invisible, le concret et l'abstrait. Comme si ces espaces morcelés étaient l'espace de Calamity Jane. En enfilant le casque de réalité virtuelle, on rentre dans son imaginaire, dans ses souvenirs fantasmés. Vous, vous serez mes frères ! En somme, Calamity, c'est l'histoire d'une conteuse hors pair, où la technologie est là pour exalter l'imaginaire. C'est emmener le théâtre encore plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501